Pierre Maillet, bonjour. Bonjour. Comment, la commission des villes, pourquoi et comment as-tu été désigné rapporteur de cette commission ? Au plan d'avant, il y avait eu une commission de l'équipement urbain pour faire des prévisions et des orientations, etc. Et là, c'est volontairement, de la volonté de Jacques Delors, qui était directeur du service social du plan, qui s'était appliqué, parce que le monde changeait par l'urbanisation et une telle transformation, ça devait être la commission des villes. Cette commission a été choisie en mettant un effectif très important de maire, une vingtaine, qui ont fait la loi dans la commission et qui ont mis de côté les traditionnels classiques de la haute administration ou des hautes instances, du patronat, même des syndicats, etc. Donc c'est eux qui ont fait la loi. Et l'équipe de jeunes rapporteurs qui s'est constituée autour de moi, arrivés là inopinément et sans savoir pourquoi ils m'avaient choisi pour être le rapporteur général, une équipe de jeunes technocrates frétillants dans les administrations, frétillants, je vais les dire, au lendemain de mai 60, il y avait Jean-Pierre Duport, ça dit quelque chose, Michel Cotten, qui a été un grand expert des finances locales, Yves Kousker, Jean Frébeau, je cite aussi Henri Donzay, animateur incomparable de tout ça, et je me trouve dans Smell Strom. Et à la limite, j'avais 3-4 ans de plus que les plus âgés de ces jeunes gens, ils me respectaient, mais moi je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'ai donc appris d'une façon accélérée à survivre dans cette ambiance post-68 art où je ne réussissais pas à distinguer toutes les nuances des divers marxistes révolutionnaires de toutes espèces. Oui, 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 dans cette catégorie de jeunes technocrates, il y avait de tout. Tu étais un fils de paysan, toi. Et alors moi, oui, moi qui venais de ma campagne, je suis en effet fils de paysan d'un des territoires les plus... dans la déréliction la plus complète aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus personne, pratiquement, dans mon village natal, il n'y a plus personne. Oui, j'étais surpris. Pourquoi ? Alors, j'ai eu la réponse 30 ans après, par une confidence d'Henri Donzay, on m'avait retenu sur un casting, il ne fallait pas que je sois Énarque, il ne fallait pas que je sois X-Pont, il ne fallait pas que je sois Parisien, il ne fallait pas que j'aie mis le pied en administration centrale. Je remplissais toutes ces fonctions, mais ce n'était pas pour une raison tout à fait positive. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé de positif. Je répondais au casting. La commission, elle a fait quoi ? Eh bien, la commission a pris parti et a énoncé, mais alors ça venait des tripes de ces élus maires. Il y avait le maire de Strasbourg qui était ancien président du conseil, M. Plimlin, par exemple. Il y avait le maire de Tours, célèbre, qui était M. Royer, et d'autres, plein d'autres. De toutes les couleurs ? De toutes les couleurs. Il y avait même M. Valdeck-Luyé, maire de Genevilliers, qui représentait, si j'ose dire, le parti communiste. Par contre, nous n'avions pas pu faire nommer M. Dubedou, qui était un maire charismatique et réputé en avance sur tous les autres à Grenoble. Les maires se sont lâchés. Ils ont débattu fusion des communes, c'était la thèse de Royer, ou la thèse, l'organisation de quelque chose comme des communautés urbaines. C'était la thèse de Plimlin, pour se faire comprendre. Et ils ont opté pour cette deuxième thèse. Et c'est devenu notre proposition essentielle. Et c'était cette alliance de jeunes technos agitées par l'ambiance de mai 68 et de ces responsables, qui avaient un vécu motivant, ça a fait un rapport qui est lisible aujourd'hui et qui n'a pas oublié grand-chose des problèmes d'aujourd'hui. Il dit quoi ? Eh bien, je vais citer la question des quartiers défavorisés, c'est-à-dire des cités récemment construites sous le bannière des UPS ou des choses comme ça. On l'évoquait déjà, le fait qu'il ne suffisait pas d'avoir des immeubles modernes pour remplacer les taudis. Il fallait aussi que ce soit quelque part et que la vie puisse s'organiser décemment. Une approche globale, donc. Une approche globale. Et on a à peu près fait le tour. Ça, les montées de l'environnement, l'urgence et le développement des transports urbains, la question foncière, etc., etc. On a vu ça. Moi, c'est devenu pour moi ma feuille de route naturelle, si tu veux, d'appliquer, dans le long de la carrière qui s'en est suivie, ce que disaient ces orientations. Et j'étais notamment spécialement motivé par la question du pouvoir décentralisé, pouvant accueillir les pouvoirs décentralisés, c'est-à-dire le regroupement des communes et leur coopération dans quelque chose comme les communes de thurbanes. Notre modèle, c'était ça. C'était ça. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021